Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La vidéo d'aujourd'hui va être consacrée à une note de lecture. L'ouvrage que nous allons analyser s'appelle « L'entreprise libérée ». Il a été écrit par Isaac Gates et publié en 2017. Alors dans la vidéo, je vais rapidement vous présenter qui est l'auteur et vous présenter rapidement l'ouvrage. Puis ensuite, on va voir c'est quoi une entreprise libérée. Puis nous allons analyser quels sont les arguments pour et les arguments contre qui ont pu être mis en avant par un certain nombre d'autres spécialistes. Et enfin, en conclusion, je vous donnerai mon avis et puis j'essaierai aussi de répondre à ce titre un peu provocateur que j'avais mis en avant « L'entreprise libérée, est-ce une fake news ? » Alors si vous êtes d'accord, on commence. Commençons par l'auteur. Isaac Gates est depuis de nombreuses années professeur à ESCP Europe. Il est aussi régulièrement professeur visitant dans des institutions, des universités anglo-saxonnes. Ses domaines de prédilection, ses domaines d'intervention sont la transformation organisationnelle, le leadership et le comportement organisationnel. Sa formation est multi-pluridisciplinaire. Il a une formation en mathématiques, en psychologie, en management, ce qui, bien sûr, doit élargir ses points de vue et rend plus profondes probablement ses analyses. Depuis une dizaine d'années, il défend, il promeut le concept d'entreprise libérée. Dès 2009, il a publié un article qui s'appelait « Liberating Leadership » dans la California Management Review, dans lequel il théorisait le concept de « Freedom Form Company ». La même année, il a publié un livre avec Brian Carney qui s'appelait « Freedom Inc. » traduit en français par « Liberté et compagnie ». En 2017, il a publié le livre dont nous parlons aujourd'hui, « Entreprises libérées, comment devenir un leader libérateur en se débarrassant des vieux modèles ». Plus récemment, en mars 2019, il a publié, il a écrit et publié avec Bob Davids, Brian Carney à nouveau, un livre intitulé « Le leadership sans égo » qui est une réflexion psychologique sur la notion de leadership. Voyons maintenant l'ouvrage. Pour moi, l'ouvrage comprend trois parties. La première partie qui va des chapitres 1 à 3, chapitres pendant lesquels l'auteur nous présente son concept, nous présente les principes de l'entreprise libérée. Puis aussi, il nous présente l'entreprise libérée comme une philosophie du management. Et il précise d'ailleurs avec honnêteté qu'il n'y a pas de modèle d'entreprise libérée. Et donc, il appuie sa démonstration en citant un certain nombre d'exemples. Nous allons le voir plus loin. Dans la deuxième partie, qui se résume au chapitre 4, l'auteur explique que tout dirigeant peut devenir un leader libérateur. Et il donne un peu quelques clés par rapport à ça. La troisième partie, qui va des chapitres 5 à 7, l'auteur met en relief les bénéfices du concept de l'entreprise libérée, ses conséquences pour les enjeux de l'entreprise concernée directement, mais aussi ses conséquences pour des enjeux sociétaux, tels que l'enjeu de l'éducation. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je ne vais pas m'apesantir sur cette dimension conséquences pour les enjeux sociétaux. Alors, c'est quoi une entreprise libérée ? Eh bien, l'idée de départ, c'est que, depuis un siècle, l'entreprise est enfermée dans une logique taylorienne, pyramidale, bureaucratique. Il faut désormais en sortir et faire confiance aux salariés. Le postulat, c'est que dès que les salariés sont libérés des consignes, des contraintes, des contrôles en tout genre et qu'on les laisse prendre des initiatives, tout se passe mieux. Parce que les salariés seraient les mieux placés pour savoir comment il faut faire leur travail, comment résoudre les problèmes et comment innover. Au final, tout le monde y gagne. Les salariés seraient plus heureux, les clients seraient plus contents et les dirigeants aussi. Car l'entreprise, fonctionnant mieux, les bénéfices seraient aussi au rendez-vous. Alors, voyons maintenant l'éventuel modèle d'entreprise libérée. En fait, comme le dit l'auteur, il n'y a pas de modèle. Hormis une structure très plate où, globalement, la hiérarchie, je dirais, le management intermédiaire, a disparu. Les salariés sont incités, sont amenés à s'auto-diriger et ça, a priori, ça devrait plutôt plaire aux nouvelles générations, les Y et les Z. En conséquence, comme il n'y a pas de modèle, Isa Gates appuie sa démonstration sur des exemples concrets qu'il a pris aux États-Unis. On peut citer Harley-Davidson, Gore, qu'on connaît bien avec le Gore-Tex, Sun Hydraulics, et aussi en France, une entreprise qui est un peu emblématique, qui est une entreprise picarde industrielle qui s'appelle Favie. Alors, pour commencer, je vais un peu inciter, un peu décrire le cas de Gore. Alors, en fait, Gore est une entreprise qui a été créée en 1958 par un monsieur Bill Gore qui, en fait, dans l'entreprise où il travaillait précédemment comme salarié, avait été frappé qu'on n'écoutait jamais ce qu'avaient à dire les salariés, qu'ils n'étaient jamais écoutés, qu'ils n'avaient pas la possibilité de prendre des initiatives et que toute décision devait être validée par la hiérarchie. Il a donc décidé que chez lui, dans son entreprise qu'il allait créer, on travaillera en équipe, il n'y aurait pas de chef et on laisserait les gens avoir leur mot à dire et globalement participer à l'innovation. Alors, ça a plutôt bien fonctionné, on en parlera un peu tout à l'heure. Passons au cas français, le cas de Favie, entreprise industrielle Picard, je vous rappelle. En 1980, Jean-François Zobrist a été nommé à la tête de cette entreprise. Et puis au début, pendant plusieurs mois, entre guillemets, il n'a rien fait, sauf écouter, parler avec les gens et essayer de comprendre l'entreprise. Et ensuite, il a décidé globalement de tout bouleverser. Alors, il a commencé par repenser le fonctionnement et l'organisation. Il a supprimé la hiérarchie pyramidale de l'entreprise. L'entreprise, l'usine, a été restructurée en petites unités, chacune des unités s'adressant à des clients spécifiques. Et puis, à partir de ce moment-là, les employés, les salariés étaient responsables de tout. Des quantités à commander, des approvisionnements en matière première, des délais de livraison, de la qualité des produits, de leurs réponses aux besoins de leurs clients et même des négociations avec les clients. L'équipe organise désormais le travail, gère les embauches, détermine les rémunérations, etc. Chez Favie, il n'y a que trois niveaux hiérarchiques. Le dirigeant, les ouvriers et entre les deux, le leader. Le leader, en fait, est choisi, désigné par sa propre équipe. Alors, il n'y a pas de modèle, mais voyons quand même quelques recommandations. Première recommandation, supprimer tous les symboles de pouvoir. Alors, ça peut être, par exemple, des bureaux de direction, ça peut être des places réservées au parking. Partager très activement la vision de l'entreprise. Il faut absolument que les employés s'approprient totalement la vision qu'a le dirigeant de l'entreprise. Trois, ne pas chercher à motiver les salariés parce que le principe de l'entreprise libérée, c'est qu'ils vont eux-mêmes s'automotiver. Quatre, faire attention à éviter toutes les dérives par rapport au concept de départ. Et globalement, ça devient petit à petit, en forçant un peu le trait, l'unique fonction du dirigeant libérateur. Alors, voyons comment devenir un dirigeant libérateur. Alors, bien sûr, pour qu'il y ait entreprise libérée, il faut qu'il y ait un dirigeant libérateur parce qu'il est le seul à avoir, je dirais, la légitimité et le pouvoir d'entreprendre une telle démarche. Pour lui, il va falloir tout d'abord qu'il remette un peu de côté son égo et il doit complètement repenser son leadership. Il doit être un peu dans une attitude, on va dire, rousseauiste où l'homme, le salarié, l'employé est par définition bon, intelligent et innovant, créatif. Le dirigeant ne va plus chercher à diriger, il va coanimer. Mais n'oublions pas que quand même, il va devoir contrôler, ne serait-ce que contrôler l'apparition d'éventuelles dérives par rapport au modèle. Voyons maintenant quels sont les bénéfices de l'entreprise libérée. Alors, tout d'abord, le premier bénéfice serait le bonheur des salariés qui, en fait, l'entreprise passant d'un modèle de l'entreprise du père à l'entreprise des pères, eh bien, ils devraient se sentir mieux au travail et globalement, comme le travail représente une part importante de la vie, se sentir mieux dans leur vie tout court. L'auteur fait d'ailleurs référence à Aristote pour qui l'important n'est pas de réussir sa vie mais d'avoir une vie bonne, de vivre une vie bonne dans une société bonne. Voyons maintenant quelles sont les conséquences pour les enjeux de l'entreprise. Alors, le premier enjeu, c'est l'enjeu DRH. D'ailleurs, pour l'auteur, il transforme l'acronyme RH que l'on connaît tous comme ressources humaines en rendre heureux. C'est tout un programme. Pour l'auteur, l'entreprise libérée, c'est la solution que les DRH attendent. Rappelons-nous, le but, la mission des DRH, c'est réduire l'absentéisme, améliorer la rétention des profils que l'entreprise recherche, globalement, améliorer la satisfaction et la qualité de vie des salariés. Et puis, les DRH, selon lui, peuvent beaucoup apprendre des entreprises déjà libérées quant à la manière dont elles recrutent, quant à la manière dont elles intègrent les salariés, quant à la manière dont elles mettent en place des plans de formation qui soient à la fois efficaces pour les salariés et pour l'entreprise. Si on passe maintenant à l'enjeu de l'innovation, alors le premier constat qu'on peut faire, c'est que, évidemment, l'innovation, la qualité, la capacité d'innovation d'une entreprise n'est pas directement liée au budget de R&D. Ça se saurait. Prenons le cas, par exemple, de l'industrie pharmaceutique où des budgets colossaux sont dépensés en innovation et malgré tout, les grandes entreprises pharmaceutiques sont obligées très régulièrement d'acheter des startups, souvent des fortunes, pour pouvoir renouveler leur pipe de produit. Le modèle de commandement-contrôle n'est certainement pas le plus adapté, le mieux adapté à l'innovation. A contrario, l'auteur cite le cas, par exemple, de l'innovation chez Gore, donc, vous savez, le fameux Gore-Tex. Alors, Gore a laissé pas mal d'autonomie aux salariés qui peuvent laisser un peu libre cours à leur créativité. On peut citer deux exemples. Les salariés ont eu l'idée d'utiliser certains de leurs produits pour faire des cordes de guitare. Ils ont lancé un produit d'ailleurs qui s'appelle Elixir, ou encore pour faire du fil dentaire avec un produit qui s'appelle Glide. Et pour le lancer, ils ont mené ce qu'ils appellent des opérations de guérilla marketing. c'est-à-dire que dans un premier cas, ils ont offert, mis à disposition chez les dentistes du fil dentaire gratuitement et maintenant, le produit est devenu leader sur le marché. Et de la même façon, pour les cordes de guitare, eh bien, en fait, ils offraient dans des encarts, dans des revues dédiées à la guitare, des cordes de guitare gratuitement. Et maintenant, ce produit a une part de marché très, très importante. Pour l'auteur, pour mieux innover, il faut d'abord laisser la liberté aux gens. L'innovation viendra mécaniquement. Alors, passons maintenant aux arguments pour et aux arguments contre. Tout d'abord, une mise en perspective. Il ne faut pas se leurrer. La notion d'entreprise libérée participe aussi à un effet de mode. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si ces notions commençaient à se développer suite à la dernière crise que nous avons vécue en 2008-2009. Mais, il ne faut pas oublier, certains des concepts avaient déjà été mis en avant, par exemple, dans les années 80-90 par des gens tels que Hervé Seriex. Plus récemment, Yves Morieux, qui est senior partner au BCG, a proposé dans un ouvrage Smart Simplicity six règles pour simplifier le fonctionnement de l'entreprise. Alors, je ne vais pas aller dans le détail, mais je vais mettre un lien dans la description de cette vidéo. Comme ça, vous pourrez aller voir ce qu'il en est très rapidement. Parmi ces règles, on a tout d'abord comprendre le contexte de travail, 2. Renforcer les intégrateurs, c'est-à-dire les fonctions qui vont faciliter la coopération, 3. Augmenter la quantité totale de pouvoir pour que chacun ait les moyens de sa tâche, 4. Étendre ce qu'il appelle l'ombre du futur pour que les gens, en fait, aient une vision, une connaissance de l'impact de leur action, 5. Augmenter la réciprocité entre les salariés, 6. Récompenser ceux qui coopèrent dans l'organisation. Mais on peut aussi mettre en parallèle des réflexions telles que, alors qui est plus adaptée pour les PME, telles que celles décrites par Jason Fried, donc qui a écrit son livre à la fin entre, je ne sais pas, 2007-2008, qui s'appelait Rework. Et d'ailleurs, j'ai fait une note de lecture il y a déjà quelque temps, donc vous pouvez tout à fait vous référer à cette note de lecture, donc qui repense complètement la structure de fonctionnement, le mode de contrôle d'une PME, la sienne a actuellement une cinquantaine de salariés. On peut aussi penser au livre de David Graeber, Bullshit Jobs, qui est très intéressant aussi, qui est assez amusant, et qui explique en fait que souvent dans les structures, il y a un certain nombre de boulots qui ne servent à rien, qui sont là que pour contrôler et qui ont rempli les structures intermédiaires. Mais d'ailleurs, de la même façon, j'ai fait une note de lecture sur Bullshit Jobs il y a quelques mois, donc vous pouvez la trouver dans la playlist notes de lecture. Alors maintenant, voyons les risques de l'entreprise libérée. Alors, tout d'abord, il faut dire que l'auteur n'aborde pas du tout les difficultés, les problèmes que peuvent rencontrer les entreprises qui ont mis en place une démarche de libération. Toutefois, certains spécialistes mettent en avant les risques suivants. Un, tout d'abord, dans le cas de la France, les salariés ne seraient pas très sensibles à la notion d'entreprise libérée parce qu'ils sont très fortement imprégnés, on va dire, de pyramidal, peut-être de jacobinisme. Deux, il y a un risque qu'une poignée de collaborateurs prennent le pouvoir au détriment des autres collaborateurs. Trois, l'entreprise libérée peut générer un stress supplémentaire car chacun doit rendre des comptes au reste du groupe. Donc, on peut éventuellement aboutir à ce qu'on peut appeler une tyrannie du groupe. Et puis, le risque ultime, c'est que celui qui ne cadre pas trop avec ce que veut le groupe se sente exclu, donc globalement, s'auto-éjecte et avoir un fonctionnement un peu clannique, voire sectaire. Autre risque, une utilisation dévoyée du modèle par des dirigeants qui en fait profite de l'argument de la libération pour en fait faire le ménage et dégager tout un tas de management intermédiaire dans le but de réduire les charges. Autre risque que mettent en avant plusieurs spécialistes, c'est le problème lié à la gestion des carrières qui se trouve complètement bouleversée. Alors, déjà, le fait qu'il n'y ait plus de structure pyramidale mais une structure extrêmement plate fait que les possibilités d'évolution vers le haut de la pyramide qui est quand même il ne faut pas se leurrer, c'est quand même un motif, un argument de motivation pour pas mal de salariés et c'est tout à fait légitime. Donc, ces évolutions ont tendance à disparaître. Et puis, l'organisation telle qu'elle est faite avec des espèces d'équipes, de groupes peut rendre difficiles aussi les évolutions horizontales dans l'entreprise. Et puis, au-delà des risques, certains auteurs, certains commentateurs insistent sur le fait que la notion d'entreprise libérée a tendance à stigmatiser l'encadrement intermédiaire qui est un peu perçu comme une bande de petits chefs. C'est en grande partie injuste parce que dans beaucoup d'entreprises, son rôle a déjà fortement évolué. Il est devenu animateur, accompagnant, il est là en fait pour aider ses équipes à donner le meilleur d'elles-mêmes. Alors voyons maintenant le progrès que peut apporter, les progrès que peut apporter l'entreprise libérée. Alors on peut penser que ce modèle est susceptible, un, de rendre les salariés plus performants car ils seront plus motivés et impliqués parce qu'ils vont avoir un sens à ce qu'ils font. Deux, l'organisation va être plus agile. N'étant pas figé par une hiérarchie, un organigramme rigide qui éventuellement bloquera les évolutions rapides de la structure, elle pourra s'adapter, se réinventer plus facilement en fonction de nouvelles données sur un marché, de nouvelles règles du jeu. L'entreprise peut aussi être plus innovante. Par rapport à une entreprise traditionnelle où l'innovation est liée, je dirais, à une structure de R&D prédéfinie, l'entreprise libérée où tout le monde peut potentiellement innover peut probablement apporter un plus. Globalement, ça va rendre l'entreprise plus performante et on peut imaginer que cela va avoir un impact sur ses résultats globalement, sur son efficacité et même, il ne faut pas se leurrer aussi sur les bénéfices. Alors, en conclusion, une fake news, cette entreprise libérée, je dirais, pourquoi pas libérer son entreprise ? Mais, il faut faire un peu attention. Tout le monde en est convaincu face à la concurrence, face, je dirais, à la pression croissante des clients qui ont du choix de partout, face au foisonnement des technologies de l'information et tout ce qu'elle bouleverse, l'entreprise doit sans arrêt se réinventer. Elle doit mettre une organisation flexible en place et la solution va forcément passer par CRH. Alors, pourquoi pas une entreprise libérée ? Mais le principe de l'entreprise libérée est à mon avis à manier quand même avec prudence car tout d'abord, il faut que le dirigeant entre guillemets libérateur ait bien intégré les concepts et puis sache bien les mettre en place dans son propre contexte. C'est d'ailleurs une des forces de l'entreprise libérée de ne pas imposer de modèles prédéfinis. Alors, il faut aussi faire attention à l'effet de mode parce qu'il n'est pas nécessaire d'être une entreprise dite libérée pour respecter ses collaborateurs, leur faire confiance et développer leur capacité d'innovation. On peut aussi le faire en s'appuyant sur le management intermédiaire. Voilà. J'en ai terminé avec cette note de lecture. Donc, encore une fois, pour moi, ce n'est pas une fake news. C'est une des possibilités à considérer très sérieusement dans votre entreprise. J'espère que cette vidéo vous a apporté des éléments de réflexion. Si c'est le cas, merci de la liker. N'hésitez pas à la partager. N'oubliez pas de vous abonner avant de partir. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et puis d'ici là, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada